Pourquoi est-il important de passer du temps à définir son avatar client ? C'est le sujet du podcast de ce jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'avatar client. Déjà, qu'est-ce qu'est un avatar client ? C'est le fait de définir qui est ton client ou qui sont tes clients. Généralement, tu peux avoir un type d'avatar client ou plusieurs avatars clients différents. Cela peut être un groupe de personnes, par exemple des hommes de 20 à 30 ans qui travaillent ou qui sont sportifs, etc. Grosso modo, c'est de définir plusieurs critères qui vont ressembler à ton client de base. C'est ce qui va te permettre de dessiner plusieurs choses, notamment le copywriting de ta page de vente, notamment définir quel levier de visibilité tu vas avoir, définir les audiences que tu vas créer, que ce soit pour Facebook ou autre. Par exemple, je donne souvent l'exemple du pancake malin. J'ai comme audience, par exemple, les femmes qui font des pancakes pour leurs enfants et qui font de la cuisine, des gâteaux, etc. Mais j'ai aussi les sportifs, les crossfitters, ceux qui font du paléo et qui font des pancakes hyper protéinés. Donc, tu vois là clairement qu'il y a deux avatars clients différents. Et c'est super important de réfléchir, de passer du temps à cela parce que cela va déterminer le copywriting de ta page. Souvent, je dis aux gens, oui, faites un copywriting en fonction de votre avatar. Et c'est vrai que les gens actuellement, ils mettent tout sur la fiche produit. Donc, moi, je trouve cela un petit peu con de mettre tout cela sur la fiche produit. Moi, je préfère, par exemple, en utilisant Fastlane Funnel, c'est créer des pages intermédiaires, des pages de tunnel ou des pages intermédiaires où on va mettre en cible la personne pour qu'elle convertisse beaucoup mieux. Donc, prenez le temps de définir l'avatar client. Encore une fois, cela va dans la construction de votre site. Sincèrement, il faut prendre le temps dans la construction de votre site de définir cela. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va vous permettre déjà de faire, comme je le disais, le copywriting de ces pages. Donc cela, c'est super important. Mais c'est ce qui va vous permettre aussi d'enchaîner, d'enchaîner réellement sur le reste, d'enchaîner sur les publicités, quels leviers de visibilité, par quels leviers de visibilité je vais commencer en premier, etc. Si ce sont des personnes âgées, on ne va pas prendre comme levier de visibilité Instagram, Snapchat ou des choses comme cela. Donc, vous voyez, c'est vraiment du bon sens à avoir et surtout, il faut prendre le temps de faire ces choses-là. Encore une fois, essayez d'être le plus précis possible. Essayez si c'est un homme, si c'est une femme, s'il est sportif ou non, dans quel métier il fait, quelle passion il a, est-ce que c'est un gars plutôt du matin, du soir, est-ce qu'il a une famille. Vous voyez, essayez d'être le plus précis possible dans votre avatar. Pourquoi ? Pour améliorer la conversion. Et encore une fois, pour un produit, vous pouvez avoir plusieurs avatars différents. C'est vraiment, vraiment la chose… Moi, souvent, on me dit « Ouais, mais j'ai un avatar, cela ne rentre pas, etc. » Mais je leur dis « Mais Rouya, mais tu sais que tu peux avoir plusieurs avatars clients. Tu sais que sur un seul et même produit, tu peux avoir plusieurs façons de communiquer. Et la conversion sera forcément différente en fonction de ces personnes-là. Et c'est vrai que les gens ne font pas forcément attention. Voilà. Dis-toi une chose, c'est que tu peux avoir plusieurs avatars clients. Et c'est cela qui est vraiment, vraiment important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Garde cela dans ta to-do liste. Rajoute le fait de travailler sur ton avatar client. Tu verras, cela améliorera réellement ta conversion. Et puis surtout, cela te fera prendre les bonnes décisions. Parce que quand tu commences le business de l'e-commerce ou du dropshipping ou machin, ce n'est pas forcément Facebook le premier levier de visibilité auquel il faut s'attaquer. Souvent, dans les formations, on voit que c'est le combo Shopify-Facebook. Mais Facebook n'est pas forcément le seul. Donc, pensez-y et vous verrez que le retour ne sera que meilleur. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez un peu de temps, 6 minutes devant vous, regardez la vidéo en dessous. C'est sur Ecom Live, c'est 6 minutes de bonheur. Cela vous fera du bien. Et sinon, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...